Nommé au mois de mars dernier, le sélectionnaire belge de la Côte d'Ivoire, Marc Villemotte, a eu son premier véritable contact avec les éléphants à Liège en Belgique. 12 joueurs, les premiers arrivés pour ce regroupement ont été les éléments essentiels des premiers pas du sélectionneur. L'ambiance, déjà il faut la construire. On a eu des règles aujourd'hui, j'ai fait passer quelques messages. On a un code de conduite qu'on doit respecter entre nous pour avoir beaucoup de respect, pour avoir cette rigueur aussi qu'on a en dehors, pour l'avoir sur le terrain, pour avoir une animation de jeu que je veux mettre en place et avoir un bloc collectif. Pour moi, tout fonctionne sur le collectif, donc ça veut dire en équipe, on est fort, c'est comme avec les supporters. Si on est tous ensemble, on parvient à faire des bons résultats. Si on veut le faire tout seul, on n'y arrivera pas et des gens tout seuls ne m'intéressent pas. Donc on doit avoir un bon esprit d'équipe et on doit avoir un esprit de sacrifice. Chacun doit se battre pour son coéquipier et surtout pour la Côte d'Ivoire. Des rencontres individuelles et collectives, des échanges avec les membres du staff et des joueurs à la séance d'entraînement. En passant par la séance vidéo, tout y est passé. Le but est d'expliquer sa méthode et ses objectifs. Avec moi, c'est très simple, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre. Tout le monde a la même chambre, tout le monde a le même respect. Donc chaque joueur est important, que ce soit le joueur ou que ce soit le staff technique, chaque personne à sa place est importante. Donc à partir de là, chez moi, ce sera le même régime de faveur pour tout le monde. Et il n'y aura pas un plus haut que l'autre. J'ai eu des grands joueurs en équipe belge, il n'y a pas un qui était au-dessus de l'autre. Je pense que tout le monde fonctionne bien quand il n'y a pas de différence, quand tout le monde a la même chose. Et là, on peut faire vraiment des grandes choses ensemble. Mais les egos, c'est à moi de les gérer et sincèrement, j'ai encore rarement eu un problème avec un joueur. Et si j'ai un problème, je prendrai la décision que je dois prendre. Méthode bien comprise par les joueurs qui apprécient. On a eu un premier contact avec eux aujourd'hui. Ils ont l'air d'être des bonnes personnes. Ils sont à l'écoute, ils sont venus aussi avec leurs méthodes. Donc c'est un peu à chacun de s'adapter à l'autre. Mais nous, un peu plus, parce que logiquement, on est des joueurs. Donc il faut qu'on adhère au projet. Et voilà, ça se fera très bien parce que je pense qu'on est un groupe avec une bonne mentalité. Et aussi, on a leurs idées assez claires et savent ce qu'ils veulent faire pour nous aider à réaliser nos objectifs. Donc c'est tous ensemble qu'on va réussir tout ça. Au total, un nombre de méthodes qui veut aller loin avec l'implication et le soutien de tout son groupe.